Bonjour, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retrouve les Verseaux, signes astrologiques, signes solaires du Verseau, ou aussi éventuellement si c'est votre signe ascendant ou lunaire. Dans tous les cas, je vous encourage à regarder aussi ces deux aspects-là au niveau des guidances, parce que comme ça, vous allez pouvoir recouper les tirages, les informations, avoir tout simplement des messages plus précis et plus personnalisés qui vont forcément résonner avec vous, parce que autant vous êtes beaucoup à partager le même signe solaire, mais tout le monde ne partage pas le même ascendant, le même signe lunaire que vous. Voilà, donc ici, forcément, nous avons une guidance générale. C'est aussi pourquoi le fait d'avoir ces informations avec ces trois tirages différents, ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, vous êtes libres les amis. Bienvenue, aujourd'hui, on va voir donc les prévisions, les énergies à venir pour cette année 2022, donc pour les Verseaux. Voilà, en bas de la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez différentes informations, les jeux que j'ai utilisés, les timings, il n'y en a pas besoin dans cette vidéo, parce qu'on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Et pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez aussi le lien sur mon site pour pouvoir me contacter. Voilà, donc les amis, c'est parti, on découvre votre guidance en deux temps. On va commencer par la première ligne ici, qui va nous donner déjà un message général, peut-être une énergie, une atmosphère générale pour cette année 2022. Alors, on a impasse et l'indécision. L'indécision. Impasse, indécision. Ok, alors je vais commencer, d'ailleurs, j'ai envie de prendre celle-ci. On voit que ça va être une année très importante pour vous en termes de choix, de prise de position, de prise de décision. Justement, alors sur la carte, on peut le voir, on voit un personnage qui hésite peut-être entre deux femmes ici, entre deux personnes. Donc, on a un personnage qui regarde ces deux cartes-là, si vous voyez le noir, le blanc. Donc, pareil, symbolique de deux options. Et puis, on le retrouve pareil ici, avec des portes ouvertes, le symbole de la balance. Donc, ça sera important, les amis, de vous écouter par rapport à ces choix parce qu'avec l'indécision, forcément, et ce n'est pas valable que pour vous, mais c'est que pour vous, ça va être très présent. Ça va être des choix importants et des choix qui vont vous remettre en question, j'entends, vous faire vous poser des questions. Vous allez beaucoup cogiter, d'où forcément des périodes un peu de doute, d'indécision. On ne sait pas ce qui est le mieux pour nous. On ne sait pas forcément quoi choisir. Et les amis, j'ai vraiment ce sentiment, avec la carte de l'impasse, on va y venir justement, que la vie, l'univers, dans cette année 2022, a envie de vous amener, comment dire, j'entends, en fait, discernement. J'entends faire preuve de discernement par rapport à des situations, par rapport à des personnes, et par rapport à vos choix personnels. C'est comme, moi, je ressens ça comme une leçon de vie, en fait, cette année, la vie va vous mettre des choses sur votre chemin, ou alors par rapport au chemin que vous allez choisir. Et le but, c'est vraiment que, en fait, vous puissiez clairement comprendre quelle est la voie du cœur, quelle est la voie peut-être du mental, quelle est la voie des autres, quelle est votre propre voie, vos propres valeurs. En fait, tout sera dans cet équilibre, dans cette écoute par rapport, voilà, aux différentes informations que vous recevez, pour ensuite faire des choix qui vous correspondent. Parce que, ce que je ressens, c'est qu'on est quand même sur des virages, des carrefours, comme j'ai cette image, comme si vous êtes à un carrefour important, et forcément, il faut aller soit à gauche, soit à droite. Donc, si ça ressort en énergie générale, ça veut dire qu'au niveau de votre chemin de vie, il y a vraiment des tournants, il y a des virages à effectuer, il y a des grands changements, ça annonce des grands changements, tout simplement. Alors, c'est intéressant parce qu'on va venir, donc, à la canola page justement, mais avant, je vous lis ce qu'il y a marqué ici. Quand vous doutez, donc on voit qu'il y aura des périodes, en effet, un petit peu, où vous serez remué, émotionnellement, psychiquement, voilà, l'indécision, c'est l'incertitude aussi. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Donc, justement, avec l'impasse, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir, tout au long de cette année, des portes fermées, mais aussi des portes ouvertes. Et justement, le discernement, vous pourrez le capter à ce moment-là, c'est-à-dire quand vous entreprenez un projet, par exemple, ou une relation, que sais-je, et la clé, ça sera d'être attentif, d'être dans l'observation de ce qui se passe. Est-ce que la route, elle semble dégagée ? Est-ce que, en effet, c'est des portes ouvertes, c'est fluide ? Voilà, est-ce que c'est fluide ? En plus, l'aquarius, le verso, vous voyez là, mon regard est attiré sur l'image, et on voit là le symbole des vagues. Donc, je pense que vous êtes un symbole, pardon, un signe astrologique lié à l'élément eau, je pense. Je précise, je ne suis pas astrologue. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, en fait, que la vie, si vous voulez, elle va vous diriger par des signes, par des synchronicités, par rapport aussi à des choix que vous allez devoir faire, et il y aura vraiment des prises de conscience concrètes, en fait. Savoir, est-ce que vous êtes sur le bon chemin au niveau, par exemple, professionnel, au niveau d'une relation ou autre, ça va être... Il y aura des évidences, en fait. Il y aura des évidences à partir du moment où, justement, vous n'essaierez pas de mentaliser, de trop mentaliser, parce que là, on voit surtout un personnage qui essaye de réfléchir, qui a un regard interrogateur, mais que vous irez en vous, déjà, en vous, parce que je vois le chiffre 9 avec le 27. Ça me fait penser à l'ermite, donc c'est à l'introspection, on est à l'écoute de sa propre guidance indérieure. L'ermite, normalement, il tient une petite lanterne qui est représentative, pour moi, de votre boussole intérieure, de votre lanterne, de votre lumière, de votre cœur. De toute façon, voilà, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner en le vivant au quotidien, c'est d'écouter votre cœur. Voilà, le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est vrai. Mais, bon, voilà, il y a toujours un objectif supérieur derrière. Et, voilà, moi, personnellement, j'essaye autant que possible, au quotidien, de suivre mon cœur. Bon, alors, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, comme je vous ai dit, comme on a la carte de l'impasse, vous allez voir que des fois, il y a des blocages. Voilà, il y a des blocages, il y a des obstacles. Et, c'est justement parce que vous aurez besoin, donc, reflect, donc, de réflexion, and redirect your energy. Donc, réfléchir. Pourquoi il y a ces blocages, peut-être ? Qu'est-ce que viennent vous dire ces obstacles ? Et, peut-être, besoin, justement, de prendre une nouvelle direction, d'investir votre énergie différemment ou ailleurs. Alors, je ressens autre chose, aussi, pour vous. C'est que, parfois, l'indécision, justement, ça va être... L'indécision et les doutes, ça va être votre plus grand ennemi, en fait. Parce que... Il y a... Alors, comment vous dire ça ? Moi, j'ai l'impression que, parfois, vous allez avoir peur, en fait, de faire des choix, peut-être, justement, des choix qui correspondraient au cœur, parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur ou que ça pourrait échouer, en fait, ou que, forcément, moi, j'entends la peur de l'échec, en fait. Voilà. Donc, cette année, ça va vous amener à dépasser cette peur, aussi. La peur de l'échec. Dans tous les cas, les amis, ne vous inquiétez pas, parce que, par rapport à ces choix qui sont importants, aujourd'hui, dans votre vie, pour trouver un équilibre, déjà, j'ai un petit rappel, ici, on me dit, faites simplement ce qui est juste pour vous, juste pour vous, avec vous-même, sans forcément prendre en compte la vie des autres, etc. Juste écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Ça sera... Vous ne pourrez pas vous tromper, en fait, si vous faites comme ça, parce qu'au moins, vous serez en accord et vous serez honnête avec vous-même. Et comme je vous disais, de toute façon, il y aura des signes extérieurs qui vous montreront si, quelque part, vous empruntez le bon chemin ou parfois, même si la vie souhaite vos guides, il souhaite vous envoyer sur ce chemin ou peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose de différent et auquel cas, vous le verrez par, voilà, soit des portes fermées, ici, on pourrait dire portes fermées à cause de l'impasse, blocage, des retards, des choses qui ne fonctionnent pas comme on souhaiterait, et au contraire, l'énergie du verso qui coule à flot, justement, c'est fluide. Vous voyez, c'est fluide, c'est... enfin, voilà, c'est des portes ouvertes, quoi, d'accord ? Au contraire, vous avez l'impression que tout marche comme sur des roulettes, c'est assez inattendu, ça va vite aussi. Donc, beaucoup de discernement par rapport au mouvement de la vie, par rapport au flot de la vie. Les peurs, oui, les peurs, ça, je vous en ai parlé, la peur de l'échec, donc, il faudra dépasser cette peur. Et... Dernier message que j'ai en voyant ce petit écureuil, j'ai l'impression que pour certains versos, vous savez que certaines situations, au niveau notamment sentimental ou professionnel, mènent à une impasse. Vous avez déjà beaucoup investi, vous vous êtes beaucoup engagé, vous y avez mis de l'énergie, vous y avez cru, et là, il y aura peut-être besoin de prendre des décisions par rapport à ça en 2022, par rapport à ces situations-là. Parce que, au fond de vous, si vous écoutez votre vérité, vous savez que cette situation, donc, quel que soit le domaine, cette situation ne... Voilà, est trop, trop compliqué, ou en tout cas que ça mène, donc, à une impasse, et auquel cas, justement, il faudra effectuer un virage, prendre une décision, même si ce n'est pas facile, mais décider d'ouvrir notre porte pour vous ouvrir aussi à vous la possibilité d'accueillir de nouvelles énergies et des choses qui sont plus en accord avec vous et votre énergie et vos valeurs. Voilà. Alors, on va approfondir. Je vous ai dit que je n'étais pas astrologue, c'est vrai, sauf que... Alors, j'ai quand même tiré, en fait, des cartes, donc, au hasard ici. Nous avons quatre domaines qui vont ressortir. Quatre maisons astrologiques. Les maisons astrologiques, donc, il y en a douze et elles correspondent toutes à un domaine particulier de l'existence, de la vie. Voilà. Donc, on va découvrir ça et puis on a justement une énergie de tarot avec pour nous donner des compléments d'informations. Je me rends compte que je parle très vite. Alors, je vais boire un peu. Donc, nous avons la maison douze. Maison douze. D'accord. Alors, maison douze, j'ai envie de dire, ce n'est pas étonnant. Intéressant déjà. Je vous ai parlé tout à l'heure du chiffre neuf ici, donc, avec le sept plus deux, ça correspond à l'ermite, ça correspond pour moi aux apprentissages à l'expérience de vie et on retrouve de nouveau six plus trois, neuf. Donc, l'énergie de l'ermite dans le tarot, dans les arcanes majeurs, c'est quelque chose quand même qui va pas mal vous suivre. eh bien, justement, la maison douze, elle correspond au fardeau que l'on porte. Peut-être aux blessures du passé, peut-être à nos peurs, justement, et aux secrets, tout ce que l'on cache, tout ce que l'on se cache à soi-même ou qui est caché dans notre inconscient. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit avant, je trouve que c'est assez logique déjà qu'on retrouve la présence de la maison douze. Donc, les quatre maisons qui vont ressortir, les quatre domaines, ça veut dire que ils vont être importants à focus. Ils vont prendre une place importante dans votre vie durant cette année 2022. Donc, maison douze, maison des peurs, des défis aussi, des choses à dépasser pour soi. Vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Eh bien, votre défi personnel et en même temps votre peur, c'est de vous lancer. c'est de vous lancer parce que le chevalier de bâton, si vous voulez, dans le tarot, c'est un personnage qui fonce, c'est un fonceur. Justement, lui, il ne se pose pas de questions. Il y va à corps perdu, il y va en y mettant toute son énergie aussi parce qu'on est sur l'énergie des bâtons, donc du feu. Donc, il se laisse guider aussi par ce feu intérieur, par ses envies, par sa passion. D'accord ? Il y va, il ne sait pas trop ce que ça va donner, ce que ça va... où est-ce qu'il va intégrer, où est-ce qu'il va aboutir, mais en fait, il est guidé intérieurement par cette flamme. Vous voyez, ça me ramène directement d'ailleurs à la petite lanterne de l'ermite dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le défi pour vous, ce qui va être compliqué à dépasser, c'est de pouvoir vous lancer, c'est pouvoir oser saisir une occasion, oser vous lancer dans des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous motivent. Le cavalier de bâton, il est hyper motivé, il y va avec entrain. Donc, ça vient directement en, comment dire, en contrebalance, si je peux le dire comme ça, par rapport à cette indécision, vous voyez, lui justement, il n'est pas indécis, lui, il ne se pose pas de questions, il y va. Donc, c'est quelque part, c'est le conseil qu'on vous donne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit ce cavalier tout en orange, habillé en orange, donc moi, ça me ramène directement au chakra sacré. Le chakra sacré, qui est le deuxième chakra en partant du bas, juste après, donc le chakra racine, le chakra sacré, c'est lié justement à nos envies, c'est lié à nos besoins, c'est lié à notre, pour moi, à notre créativité, à ce qui nous fait plaisir, en fait, il y a la notion de plaisir, d'accord ? Donc, écoutez vos sensations, écoutez vos, voilà, votre feu intérieur, les motivations qui vous animent, et c'est peut-être ça qui va vous aider aussi à prendre la décision, c'est juste de se dire, bon allez, peu importe, je ne sais pas, mais j'y vais, je m'engage dans l'aventure sans savoir où je vais, et le chevalier de bâton, aussi, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, pourquoi il est aussi joyeux, alors qu'il ne sait pas où il va, mais il est joyeux parce que déjà, il écoute son, sa guidance intérieure, ce feu intérieur, cette âme d'enfant aussi, je le ressens comme ça ici, donc son enfant intérieur, et, quelque part, il sait qu'il a, vous voyez, il a le bâton dans la main, voilà, donc il sait qu'il a les outils, il a confiance en lui, il y a la notion de confiance aussi qui ressort avec ce cavalier de bâton, donc, le principal défi pour vous, ça sera doser, doser, vous lancer, doser, voilà, doser, vous lancer, peu importe l'aventure, ce que ça concerne, professionnel, sentimental ou autre, mais, y aller sans trop vous poser de questions, parce que justement, ça va vous amener dans des impasses, si on réfléchit trop, et bien quelque part, on ne choisit pas, on ne prend pas de position, et on se trouve dans l'impasse. Ok. Alors, ensuite, nous avons la maison 6, maison 6 qui est la maison du travail, maison du travail, le travail au quotidien, un petit peu comment ça se passe dans votre travail, l'ambiance, etc. Ah, waouh, vous avez un magnifique as, l'as de denier. L'as de denier, ben justement, regardez, c'est intéressant, l'as de denier nous parle que dans votre travail, il va y avoir de nombreuses opportunités, des opportunités qui vous sont présentées, qui sont mises sur la table, soit par l'extérieur, soit des opportunités que vous, vous pourriez démarrer, parce qu'on est sur le 1, donc on commence quelque chose, c'est un potentiel à développer aussi par la suite, mais, voilà, ces opportunités, ça peut être opportunité, ben justement, de changer de travail, ça peut être des contrats qui arrivent, c'est, dans tous les cas, il y a une certaine forme d'abondance ici, avec l'as de denier, et on le voit bien sur la carte. Donc, si je résume ici, au niveau de la maison 6, c'est une abondance d'opportunités professionnelles, qui vont se manifester, qui vont prendre plusieurs formes en fonction de chacun. D'où, peut-être, le conseil aussi de saisir ces opportunités. On retrouve d'ailleurs la couleur orange ici. Ce que je ressens avec cette carte en maison 6, c'est aussi le fait que, déjà, il y a des rentrées d'argent, donc, ce n'est pas normalement la maison de l'argent ou du financier à proprement parler, mais ici, on le voit dans la carte, donc, on en parle, c'est que par rapport à ces opportunités qui vont se présenter, il y a, voilà, il y a possibilité de récolter, en fait, il y a possibilité de vraiment récolter soit au niveau financier, mais peut-être aussi au niveau reconnaissance, au niveau, voilà, reconnaissance publique, reconnaissance de vos supérieurs, reconnaissance des gens qui viennent à vous, etc. Il y a plein de valeurs ajoutées, en fait, plein de valeurs ajoutées au niveau de votre travail et j'entends aussi que c'est une année pour vous avec ce tasse de deniers qui concerne vraiment le domaine concret, il y a de belles réalisations par rapport justement à des choses que vous avez déjà mis en place aussi, des efforts que vous avez déjà fournis, il y a des choses qui se matérialisent, vous récoltez, vous récoltez, voilà, vous récoltez les fruits de votre travail aussi bien sur le plan matériel, financier que sur le plan personnel aussi, épanouissement, notamment par rapport et grâce à cette reconnaissance. ok, on continue, on a la maison 5, je suis content aussi de voir cette maison 5 parce que comme vous le voyez, la maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison des projets aussi, voilà, des projets, des envies, des projets créatifs et c'est aussi la maison de l'amour, de notre vie amoureuse si vous voulez. alors, avant de découvrir la carte et l'énergie qui y correspond, c'est parfait en fait parce que on a bien la créativité qui va prendre, la créativité et vos projets, vos projets qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, qui vous donnent vraiment envie, donc c'est lié au feu, voilà, et c'est lié d'ailleurs au chakra sacré, pour moi, on retrouve la couleur orange, donc travailler sur votre chakra sacré, ça sera important durant cette année, par des méditations, par des soins, par ce que vous voulez, des rituels, mais extrêmement important parce que ça prend beaucoup, beaucoup de place, et il y a quelque chose à libérer aussi, vous voyez, au niveau du chakra sacré, il y a quelque chose ici à libérer, peut-être parce que justement, après, je ne sais pas votre vie, mais dans le passé, eh bien, il y a eu certains échecs qui vous ont fait perdre à la fois confiance en vous et confiance en vous et sur votre capacité justement à réussir sur vos capacités, sur vos ressources personnelles. Et ok, donc maison 5, créativité, projet, amour. Waouh ! On trouve le battleur, le magicien, le battleur, et c'est une arcane majeure et on retrouve encore un numéro 1. Donc, le chiffre 1, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, vraiment les amis, d'occasion de démarrer quelque chose, des opportunités au niveau professionnel, déjà, on l'a bien vu. Et d'ailleurs, le professionnel et la maison 5 peuvent être liés de par les projets créatifs, vous voyez ? Euh... Eh bien, vous voyez, le magicien, c'est le commencement, c'est débuter une nouvelle aventure, c'est la première arcane majeure, donc, on a quelque chose à développer, on a quelque chose à créer, on a quelque chose à manifester aussi, puisque c'est un magicien, à manifester dans la matière, amener peut-être de la magie dans le côté matériel. ce que ça vient de nous dire ici, c'est que justement, il y aura beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de possibilités, d'opportunités, de projets, beaucoup d'envie aussi, et j'entends en fait l'envie de, tout simplement, de faire de nouvelles expériences, de faire de nouvelles découvertes, parce que le battleur, c'est aussi celui qui essaye des choses, vous voyez, sur sa table, il a tous les éléments qui sont représentés par ces quatre objets qui représentent les quatre éléments, l'air, le bâton, donc c'est le feu, je vous l'ai dit, les deniers, c'est la terre, et puis les coupes, c'est l'eau. Donc en fait, moi je vous vois comme si vous voulez vous essayer avec différentes choses, en fait, vous voyez, essayer différentes idées, différents projets, enfin voilà, ça va grouiller d'idées en fait, il y a une créativité qui est extrêmement prononcée, extrêmement forte, extrêmement puissante, avec cette énergie du battleur, d'où peut-être aussi, vous voyez, on va le mettre comme ça, pardon, cette indécision, est-ce que je fais ça, est-ce que, voilà, je ne sais pas, justement, il faudra donc écouter votre motivation, votre élan intérieur, et puis aussi, on l'a vu encore une fois, vous ne pouvez pas tout faire, mais par rapport à tout ce qui va se présenter, toutes ces occasions, ces opportunités sur votre chemin, les amis, il y aura des signes qui vous montreront si c'est bien votre chemin ou pas, si, voilà, si ça vaut le coup de s'engager ou pas sur cette route. Ok, et, dernière information, comme je vous l'ai dit, c'est aussi la carte de notre vie amoureuse, donc, on a le 1, on a le battleur, ça peut signifier qu'il y a une nouvelle personne, nouvelle, vraiment, qui rentre dans votre vie, donc, des rencontres, notamment, si vous êtes célibataire, donc, nouvelle personne, ou alors aussi, le 1, ça pourrait être, prendre un nouveau départ par rapport à sa vie amoureuse, dans le sens, notamment, par exemple, si vous êtes célibataire, c'est, bon, ben voilà, ça y est, je suis prêt, justement, je me sens prêt ou prête à prendre ce nouveau départ, je suis prêt à ouvrir mon cœur et à découvrir, à découvrir, à redécouvrir l'amour. Dans tous les cas, on le voit, on est quand même sur des très belles énergies. Et donc, pour finir, nous avons la maison 3, maison 3, qui correspond, maison 3, à la communication, d'une manière générale, la communication, et, c'est aussi pour moi, les, comment dire, les études, les apprentissages, voilà, les apprentissages, par exemple, si vous allez suivre une formation, on peut le voir dans la maison 3. Alors, vous avez le 10 de bâton, donc on retrouve une énergie du feu, il y a des bâtons. Alors, au niveau de la communication, pour moi, au niveau de la communication, ici, ça sera, ça sera difficile, en fait, ça sera difficile pour vous, peut-être que, justement, vous n'allez pas avoir trop envie de parler de vous, de parler de, peut-être, parfois, de ce qui vous tracasse, ou de, de trop vous exposer, moi, j'ai l'impression, avec le 10 de bâton, que, vous aurez plutôt tendance à, à garder, garder pour soi, accumuler aussi, j'entends garder, accumuler, accumuler, et puis, à un moment donné, par contre, là, la soupape déborde, c'est comme si vous attendiez le dernier moment, vous attendiez peut-être de ne plus avoir le choix ou d'être à bout, parce que c'est ça, le 10 de bâton, être à bout, ça peut être une carte qui nous parle de, de burn-out, mais donc ici, ça serait burn-out au niveau des énergies, et là, seulement après, on communique, vous voyez, c'est, voilà, on, on, oui, on attend un peu le dernier moment, on garde les choses pour soi, on n'a pas trop envie de s'exposer, on n'a pas trop envie de partager aussi, peut-être des moments où on se sent un peu fébrile, un peu, ouais, pas forcément très bien, quoi, on le garde pour soi, on garde, justement, cette lourdeur, ces tensions, ce stress, pour soi, donc j'ai l'impression, ouais, que la communication, ça ne sera pas forcément votre fort, donc on a peut-être un conseil ici, vous voyez, bien, je vais le dire avec l'image, en fait, mais plutôt que d'attendre que vous n'en pouviez plus, sachez que si jamais, justement, ne serait-ce que de parler avec des amis, avec des gens qui peuvent vous écouter et qui sont dans la bienveillance, eh bien, en fait, vous vous allégez déjà, voyez, même s'il n'y a pas de solution qui émerge, il n'y a pas de finalité, peu importe, dans tous les cas, le fait de communiquer, ça va être très important pour vous, donc là, c'est vraiment un conseil, parce que ça sera comme si vous vous enleviez déjà une épine du pied, vous vous allégez, en fait, vous vous allégez l'esprit, vous vous allégez l'énergie aussi, en exprimant, en extériorisant. Donc ça, c'est pour la communication. En termes d'apprentissage, alors, je n'ai pas le sentiment, forcément, que c'est une année particulièrement favorable ou que vous allez avoir envie, tout simplement, de suivre des cours, de suivre des formations, mais par contre, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'apprentissage, mais dans un sens plus spirituel, parce qu'avec le 10 de bâton, pour moi, en fait, vous allez apprendre, justement, de tout ce que vous traversez, de vos expériences, de ce que vous allez vivre sur le chemin, en fait. Donc ça ne sera pas un apprentissage qui va venir par des livres, par des connaissances, c'est un apprentissage dans la... Comment dire ? En arpentant le chemin, vous voyez. En arpentant le chemin, en dépassant ses peurs, en observant aussi peut-être le fonctionnement de la vie, comme je vous disais, avec le côté fluide, porte ouverte, porte fermée, etc. Mais pour moi, c'est un apprentissage, ici, qu'on vous dit, avec le 10 de bâton, par l'expérience de vie, par les différentes difficultés ou épreuves que l'on trouve sur son chemin. Voilà, les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à revenir au cours de l'année dans cette guidance, peut-être que ça vous redonnera des pistes aussi, ou en tout cas, ça vous ramènera une énergie positive pour vous motiver justement, peut-être quand vous êtes dans des phases de doute ou d'indécision. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Les amis, je vous souhaite le meilleur, sincèrement, et avec cœur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut, salut et bisous.